Poser des lames en vinyle autocollante, ce n'est pas compliqué. Combien de temps est-ce que ça peut prendre pour une pièce ? Environ une journée. Mais prévois deux jours de plus de temps de séchage et pour acclimater les planches. Si tu dois compenser les irrégularités du sol, prévois de l'aide. Voilà ce qu'il faut faire. Enlevez l'ancien revêtement de sol et là, ça va suer. Apprêtez et rebouchez le sol, puis posez le sol en vinyle et pour finir, montez les plaintes. Voilà ce dont tu as besoin. Les lames en vinyle autocollante, du mastic fluide, un apprêt et des plaintes. De quoi tu as aussi besoin pour ton projet ? Suis les conseils de notre liste complète de matériaux et outils. Tu as tout ? Alors finis le vieux sol tout moche et place aux lames vinyle autocollantes. Commence par vider la pièce. Enlève les anciennes plaintes à l'aide d'une spatule ou d'un ciseau à bois. Tu peux aussi les découper. Tu peux conserver le papier peint ou la peinture si tu découpes le long de la plainte. Pour enlever les clous rebelles, utilise une tenaille. Cela évitera de les casser. Soulève les profilés de jonction pour pouvoir les réutiliser ensuite. Quel que soit le sol, il faut enlever l'ancien sol avant de poser le nouveau. A l'aide d'une lame à crochet, découpe la moquette en longues bandes, pas plus de 30 cm de largeur, sinon elle sera difficile à arracher. Allez hop ! Certains sols, par exemple, avec un envers en mousse, sont particulièrement difficiles à enlever. Mais tu peux utiliser un ciseau à bois et une spatule pour en venir à bout. Et avec une pince, plus rien ne te résiste. Plus besoin de faire de l'haltérophilie. La moquette émousse rapidement ta lame à crochet. Tu auras besoin de lame de rechange. Allez, tu y es presque. Les résidus sont moches, mais ils peuvent être jetés avec les déchets courants si tu arrives à les faire rentrer dans la benne. Les restes de moquette et de colle doivent être enlevés. Tu as du temps ? Alors prends la spatule. Pour aller plus vite, utilise une ponceuse excentrique avec une feuille abrasive grossière de grain 60. Change de papier abrasif toutes les 5 minutes. Ou la méthode forte avec une ponceuse à disque. Et maintenant, opération nettoyage. Ça y est, c'est propre ? Tu peux maintenant décrocher les portes qui s'ouvrent vers l'intérieur. Sinon, elles vont te gêner. Si tu as déjà un support parfaitement lisse et régulier, félicitations. Sinon, tu dois le ragréer. Colle des bandes de rive au mur. Elles ne sont pas faites pour ça au départ, mais elles protègent contre les projections. La mousse permet de découpler le nouveau sol des murs. Et les voisins seront contents de ne plus entendre chacun de tes pas. Tu peux découper la hauteur. Ne colle pas de ruban adhésif sur le mur propre. Colle du ruban de masquage sur les cadres de porte. Et pour que le mastic fluide adhère bien ensuite, tu dois encore appliquer une sous-couche sur le sol. Il s'agit ici d'un après pour sol absorbant. Applique-le au rouleau. Utilise un pinceau pour les bords. L'après doit tout d'abord sécher. Tu peux faire une pause. À vos spatules ! Prêt ? Partez ! Le rapport de mélange est indiqué sur le sac. Il y a souvent des grubaux au fond, alors mélange bien. Commence dans un angle de la pièce. Renverse le tout et étale grossièrement avec la truelle. Continue à rajouter de l'enduit jusqu'à ce qu'il soit bien lisse partout dans la pièce. Tout doit être bien uniforme. C'est pourquoi tu dois être rapide. Passe le cylindre à pointe pour enlever les bulles d'air. Tu peux aussi marcher sur l'enduit frais avec des chaussures à clous pour corriger les erreurs et les problèmes. C'est tout. Le sol doit maintenant sécher pendant environ 24 heures. Bonne nuit. Retour sur le chantier. Comment est le sol ? Il n'y a pas de bulles ni de jonctions ? Dans ce cas, tu peux directement apprêter. Il y a encore des irrégularités ? Pas de problème. On s'améliore à chaque projet. Repasse la ponceuse excentrique. Ponce les irrégularités et aspire. Maintenant, l'utilise irrégulier. Pour que la colle tienne bien, le support doit toujours être apprêté. Applique l'après. Stoppe les lames vinyles autocollantes de préférence un jour avant la pose dans la même pièce ou dans une pièce voisine pour qu'elles s'acclimatent. Quelle est la quantité de matériaux nécessaires ? Longueur par largeur, plus 10% de découpe. Commence par ouvrir les paquets et à mélanger les lames. Pour la pose, démarre vers la porte car depuis là, le sol doit être droit dans le sens principal du regard. Trace une ligne d'aide le long de laquelle tu peux poser tes lames vinyles droites. De cette façon, peu importe si un des murs n'est pas droit. Le cordeau à poudre est autorisé. Déroule-le avec précaution. Tends-le et tire. Il te reste la ligne d'aide parfaite au sol. La flèche située sur la face arrière des planches t'indique le sens de pose. Première lame. Enlève le film adhésif et pose exactement le long de la ligne d'aide. C'est facile. Continue avec une deuxième lame juste à côté. C'est plus facile pour rester droit. Pose-la en la décalant d'au moins d'un tiers. Tu auras ainsi un décalage des joints. Lorsque tu arrives contre un mur, pose la lame suivante alignée avec la dernière lame posée. Replie impérativement le film de protection. Pose maintenant une deuxième lame par-dessus comme gabarit. Laisse 2 mm d'écart avec le mur. Entaille la lame inférieure le long du gabarit. Casse-la comme une biscotte. C'est tout bon. Il manque encore un bout devant la porte. Pose à nouveau la lame suivante alignée par-dessus. Une deuxième comme gabarit. Fais le marquage. Entaille et casse. Voilà le principe. Autour du cadre de porte et dans les niches compliquées, reporte simplement tous les angles sur un morceau que tu découpes. Prends une règle métallique pour découper. Les découpes courtes peuvent aussi être effectuées à main levée. Au fait, si tu dois ou si tu veux remplacer une lame, mets-la sous le sèche-cheveux pour faire fondre la colle. Tu peux ensuite la remplacer facilement. Le long des tuyaux de chauffage place un morceau de lame et reporte l'emplacement morceau par morceau. Ressors les morceaux. Incise-les vers le bord. Tu peux aussi prendre des mesures précises et marquer le centre des tuyaux. Tu as besoin d'une mèche à façonner Forstner de l'épaisseur des tuyaux de chauffage. Place une plaque en mousse dure en dessous. Pour le reste, utilise une visseuse sans fil. Raccourci à nouveau le long du mur. Raccourci à nouveau le long du mur. C'est tout. Une mission, une volonté, un sol en vinyle. Et maintenant, opération nettoyage. Tu peux rendre les paquets non entamés ou les conserver si tu dois un jour changer une lame. Bon, et maintenant, les plaintes. Nous te le montrons avec des plaintes à visser. Commence par regarder s'il y a des câbles dans le mur. Prends une plainte. Place la première vis à environ 5 cm du mur. A partir de là, fais une marque tous les 50 cm. Marque maintenant la hauteur. Bon, le centre des trous de perçage est déterminé. Place une plaque en mousse dure en dessous. Pour le reste, utilise un forêt pour bois. Place la plainte contre le mur. Effectue un léger marquage contre le mur avec le forêt à pierre. C'est parfait. Place maintenant le forêt à pierre dans une perceuse. À quelle profondeur dois-tu percer ? Ça dépend de la longueur de la cheville. Effectue un marquage avec du ruban de masquage. Ou bien, règle la bouteille. Et le tour est joué. Trou suivant. Enfonce la cheville. Place la plainte et visse. Plainte suivante. Mesure l'écart suivant. À nouveau le même. Pour l'angle, découpe à onglet, c'est-à-dire à 45 degrés. Avec une scie à onglet, ce n'est pas un problème. Place la plainte dans la scie dans la même position que celle qu'elle a par rapport au mur. Mesure jusque dans l'angle, marque l'angle opposé et règle la scie. Ainsi, l'angle intérieur est parfait et l'angle extérieur aussi. Tu aimes le détail ? Place toutes les vis dans la même position. Tu as gardé le profilé de jonction ? Replace-le et visse. Si tu as travaillé proprement, tu n'as même pas besoin du profilé. Ça y est, tu as réussi. Ce moment t'appartient. Il est temps de réfléchir tranquillement à de nouveaux projets. Sous-titrage Société Radio-Canada